... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Je vais recevoir un grand journaliste. Il s'appelle Maximilien. Je voudrais que ceux qui ont plus de 40 ans puissent me dire, deviner qui je vais recevoir. Un grand journaliste que nous admirions, que moi personnellement, dans mon Katanga Natal, j'admirais pour ses prestations. Et je me souviens de son calme quand il faisait ses reportages à la RTNC d'abord, voie du Zahir ensuite. Et ce que vous avez deviné, eh bien, vous n'avez pas deviné, il s'agit de lui. Max Nguanzo. Max, bonsoir et bonjour. Max Nguanzo Lamangale. Bonjour et bonsoir. Eh bien, très heureux de recevoir Max Nguanzo. C'est vrai que c'est un immense journaliste sportif. Je me souviens, encore très jeune, j'ai suivi un de vos reportages. Les Léopards battus par 9 buts à zéro. Mais vous étiez d'un calme olympien extraordinaire. Mais d'où vous êtes venu ? Alors que les collègues criaient, mais vous vous parliez calmement. Comment cela se fait ? On ne sentait même pas la tristesse dans votre voix. Bon, quand il faut travailler, on travaille. Je suppose que c'est ça qu'on appelle du professionnalisme. Au lieu que le journaliste s'emporte avec les défaites, j'ai connu des amis qui gagnaient avec la victoire des équipes et qui perdaient avec la défaite. Mais moi, je suis là pour rapporter, prendre des nouvelles et donner aux autres. Les nouvelles n'ont pas de couleur. Vous êtes arrivé dans ce métier en quelle année ? Juste la première coupe gagnée par les Léopards en Afrique. En 68, je crois. Exactement. Et je suis arrivé juste pour accueillir les Léopards à leur retour dans leur première victoire. C'était votre premier reportage. Oui, grand reportage. On a fait le tour de Kinshasa. C'était magnifique, c'était fantastique. Et pas le tour du Zahir à l'époque, non. Non, non, non. Parce qu'ils ont fait le tour du... Oui, mais moi, le reportage, je l'ai fait, le tour de Kinshasa. De Kinshasa, oui. Ben, c'était déjà ça. Et, quelle émotion avez-vous ressenti pour ce premier reportage ? Un peu de peur, quand même. Non, un peu de... Pas de peur. Un peu de traque. Enfin, moi, je vous comprends. Mais moi, je suis de... Je suis un international en volleyball, hein. J'ai été capitaine, entraîneur et tout ça. Ah bon, ça, je ne savais pas. Et puis, en plus, je suis un enseignant. J'étais professeur d'éducation physique. Donc, parler, c'était dans mes habitudes. Je connaissais tout ça, quoi. Bon, évidemment, le micro, on appelle ça les enfants terribles, hein. Quand on passe pour la première fois, c'est vrai qu'il y a un peu... Un peu de traque. Un peu de traque. Mais, en tout cas, mon passé me permettait d'être à l'aise d'un départ. Quelle avait été la réaction du public ? Parce qu'à l'époque, le public était très, très sévère. Surtout envers le nouveau. Oui. On dit, mais c'est qui encore ? Ben, j'ai un passé de public, hein. Le fait d'enseigner, de vivre avec les jeunes et tout ça, tout ça, c'est public. Et ils avaient applaudi ? Ils avaient aimé votre reportage ? On ne m'a jamais recommandé ça. Mais je crois que tout le monde était emballé, hein. Parce que l'événement, d'ailleurs, me dépassait l'événement lui-même. Et je ne pense pas que... Non, non. J'ai l'impression que les gens étaient quand même satisfaits. Ah, oui. Mais vous êtes entré dans le métier comme ça, sans formation ? Bon, ça dépend de ce que vous appelez formation, hein. En fait, moi, en 65, j'ai participé aux Jeux des Tropiques à Yaoundé, comme joueur de volleyball. Et quand nous sommes rentrés, parce que notre pays, à cette époque, n'avait pas de fédération de volleyball et tout ça, et comme nous sommes rentrés, on a donc monté l'équipe pour jouer, parce qu'à l'époque, il y avait juste les blancs qui jouaient au volleyball et tout ça, on s'est inscrits dans leur championnat, et on a commencé à jouer avec eux petit à petit, tout ça. Mais, avec un de mes amis, le feu est scindé, on s'est dit, mais puisque la presse ne commande pas nos matchs, la presse s'intéresse plus au football, eh bien, nous-mêmes, on va commencer à écrire, hein, sur le volleyball. Voilà. C'est ce qui m'a mis dans le bain de la presse. J'ai commencé par écrire, et après, quand on m'a abordé pour venir à la presse parler, évidemment, je me suis adapté plus facilement. Maintenant, vous ne vivez quasiment plus au pays, et quand vous rentrez pour vos vacances au pays, est-ce que vous avez un peu de nostalgie pour ce métier qui a fait la moitié, plus que la moitié de votre vie ? Ah ben, disons que moi, je me trouve aussi à moitié dans la presse, puisque j'ai deux enfants formés journalistes qui vivent la presse et tout ça, eh bien, quand je viens, je commence par eux, discuter avec eux, et puis je suis intéressé pour voir comment évolue la presse et tout ça. Et puis, souvent, je m'organise pour parler de la presse avec des amis et tout ça, pour voir, pour être dans l'actualité. Mais, nostalgie du métier de journaliste, de ce que vous fûtes... Quand j'expliquais, quand j'explique aux gens, je vois, je leur parle de sport, et des joueurs de football, je leur dis, les grandes vedettes, comme c'était les cacocos, les moquilliers, et tout ça, ce sont les dieux du sport, et nous étions dieux avec eux, hein ? Absolument. Voilà, parce qu'à l'époque, les journalistes sportifs étaient mieux connus que les journalistes politiques, hein ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un métier passionnant, très, très. Vraiment, il faut se contrôler, sinon on est perdus. Parce que vous ne sentez pas, n'est-ce pas, quand vous êtes en dehors du pays, là, le poids, oh ben, l'hymne national, ça risque de vous faire couler les larmes, hein, et vous... Ça sonne différemment, là-bas. Oui, 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 j'imagine bien. Et déjà, quand vous en parlez, moi, j'ai envie de... Ah bon ? Et puis, évidemment, quand l'équipe perd, il faut faire un effort pour ne pas... Parce que celui qui suit n'est pas avec vous, il ne faut pas le décourager, n'est-ce pas ? Le démoraliser. Tout à fait. Donc, on essaie de tenir, eh bien, si peut-être on va le regretter à la maison, quand on va arriver, mais avant, là, il faut rester... Gentleman. Bien sûr. Quel est le plus grand reportage que vous garderez jusqu'à la fin de vos jours ? Il y en a beaucoup, hein ? Oui, mais le reportage que je garde, évidemment, quand vous êtes allé à la Coupe du Monde et que vous faites un match de 9-0, c'est un grand souvenir qui reste, ça doit être le plus grand. Et encore. Oui, ça. Après celui-là. Après celui-là, c'est le... des problèmes plutôt... Comment je peux appeler ça ? Des problèmes inexplicables du sport, c'est ceux-là, oui. J'ai vu des matchs, j'ai assisté à un match, par exemple, Dragon-Cara à Brazzaville. C'est un match qui me reste dans la tête parce que Cara a commencé, son match allait ici chez nous, contre Dragon, dans une période où Dragon était en méforme. Et les cinq matchs qu'il a joués du championnat ici, qui ont précédé ce match-là, Dragon les perdait tous. Tous ces matchs, il les a perdus. Et Cara qui vient, ils font match nul au stade chez nous, mais un match dominé totalement par Cara. Ils font 0-0. Et on était au but pour le match retour. J'étais avec Idrissa qui dirigeait le Dragon à ce moment-là. Je lui ai dit, mais pourquoi on va à Brazzaville ? En forfait, peut-être, on l'a arrangé les choses parce que vous serez ridicule. Il me dit, non Max, nous allons gagner. Et j'ai dit, et comment ? Il dit, on gagne par 1-0. Aussi comme ça, hein ? Avant le match, hein ? J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, oui, 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 on gagne par 1-0. J'ai dit, est-ce que tu auras le courage ? Parce que quand on sera à Brazzaville pour le journal de la radio à midi, là, aux 13h, de confirmer avant le match que vous allez gagner par 1 but à 0, il me dit, oui. Et on va à Brazzaville, eh bien, quand nous appelons le stade, enfin, monsieur... D'abord, le journal. Je parle du journal, oui. Le journal, oui. Eh bien, il dit, si c'était avec Kabasson-Feu, Kabasson-Ognouni, il confirme que son équipe allait gagner par 1 but à 0. Nous sommes allés au stade avant que la première minute du match ne s'écoule totalement. Dragon menait par 1-0. Et là, la première minute du match, et le reste du match s'est joué devant le but de Dragon. On a tenu 45 minutes où c'est but, c'est pas but, c'est but, c'est pas but, c'est pas but. Et puis, les 45 minutes sont passées, on était toujours à 1-0. On revient à la deuxième mi-temps, identique. Et le match se termine par 1 but à 0. Et ça, deux semaines auparavant, les Léopards avaient battu l'équipe du Congo, là. C'est la première fois qu'on faisait venir les internationaux et tout ça. Et les Congolais pensaient se venger. Eh bien, ce match-là, Dragon nul, Kara au sommet, là. D'ailleurs, je me rappelle, quand on arrivait à Brazzaville, je lis les journaux, il dit, quand Kara joue, il gagne. Mais par quel score, aujourd'hui ? Ah là là, non ! Jure ! Ah, ça, c'est extraordinaire ! Ça, je n'oublierai jamais ce match. Jamais. Entre les deux, Congo, c'était... Oui, oui. Et puis, c'était même la guerre. C'était Maréjane et Monseca. C'est bien. Et puis, en sport, à la télévision, à la radio, quelle était l'ambiance ? Pendant le jour, en tant que journaliste, à la rédaction, comment ça se passait entre collègues ? Oh, ben, je crois que même, même à les... Enfin, vous pouvez le témoigner, hein. Vous avez mis aussi les journées sportives, non ? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on était pleinement sportifs et tout ça. Non, non. Mais seulement, ça, c'est un problème général de la conception des Congolais, de l'entreprise ou quoi. Les gens, quand ils sont dans une même direction, chacun travaille... La direction, on ne sent pas qu'on travaille en équipe. Oui. Chacun a sa petite magie, son petit fétiche. Oui, 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 tout ça. Alors que le meilleur rendement, c'est quand tout le monde va dans la même direction. Pour revenir au match, Cara... Dragon. 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 C'était quoi ? Comment expliquer ça ? Fétiche ? Ah, ben, je n'y crois pas beaucoup, mais enfin, moi, je ne peux conclure que ça. Parce que cet exemple-là, il n'y a pas que ça, hein. Il y a un match, Léopard Camerounais, là, les liens du Cameroune, oui. À l'époque, nous battions les Camerounais à chaque coup, hein, les retours, n'importe quel tournoi. D'ailleurs, les Camerounais avaient demandé qu'on leur change de poule, hein, parce que c'était sans espoir avec nous. Mais il y a eu un match, là, où on est allé, et au Cameroune, on a gagné par un but à zéro. Le retour était chez nous. Malheureusement, la veille de ce match, je crois, le jeudi ou le vendredi, déjà, sans pas ça, avait sorti en arrêté, où ils voulaient copier le système guinéen. Que les clubs reviennent aux communes, tout ça, là, et les dirigeants des clubs ne voulaient pas entendre parler de ça. Et ils ont dit que notre équipe allait perdre le match. Effectivement, notre équipe a perdu. Ce qui fait qu'on était obligés de passer par un match barrage deux jours plus tard. Donc, on a perdu, heureusement d'ailleurs, par le même score 1-0 que nous avions battu les Camerounais. Et on devait faire un match barrage le mardi. Eh bien, le dimanche, là, après le match, je crois qu'à l'époque, le président de la République était en dehors du pays. Et c'est Zondomio qui gérait les affaires courantes, en fait. Eh bien, après le match, il a convoqué les dirigeants des clubs avec le ministre et tout ça, pour parler du match de mardi. Mais il y avait vraiment une ambiance d'attention. Alors, les dirigeants des clubs, et ça, je te parle vraiment, journaliste, hein, Les dirigeants des clubs ont dit à Zondomio, si vous nous garantissez que cet arrêté-là ne sera pas appliqué, et que le jour du match de mardi, le ministre soit en mission ailleurs, nous sommes dimanche, je le dis bien, hein, nous gagnons mardi par deux buts à zéro. Et quand on venait au stade le mardi, là, nous savions qu'on allait gagner par deux zéros. Et hélas, c'était deux zéros. Mais, alors, c'est des phénomènes que je ne... Inexpliqués. Et puis, je me rends compte, et puis je me rappelle qu'à un moment, vous combattiez cet esprit de fétiche. Comment expliquer ça ? Alors que vous avez vécu des fétiches. Vous voyez, moi, déjà, dès le départ, ma maman était plus riche que mon père. Et ma maman nous expliquait que son argent, il n'a pas fait de fétiche pour les avoir. Et il nous conseillait de ne jamais fréquenter les féticheurs. Non pas parce qu'elle ne croit pas, elle ne sait pas ce que ça veut dire, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais elle dit, une fois que vous fréquentez les fétiches, vous devenez leur esclave. Ils vous font faire n'importe quoi. Alors, quand je suis venu à la presse, mais déjà dans le sport lui-même, parce que moi, j'ai vécu dans le stade pendant six ans, quand j'étudiais. Je dormais dans le stade, nous étions internes dans le stade. Donc, nous vivions la vie de match tous les jours. Et nous qui aimions le D-Ring, ou ceux qui aimaient le V-Club, les grands matchs, les D-Ring V-Club, mais les gens du D-Ring ou du V-Club venaient la nuit là-bas, nous demandaient de les aider. Qui venait au stade avec de l'argent qu'il faut jeter au centre du terrain, ou je ne sais pas, enterrer n'importe quoi, on les amenait. Mais, bien que toute la nuit, ils ont creusé ou fermé n'importe quoi, quelques fois ils perdaient le match, ça pose problème. Mais de moi-même, finalement, après avoir vu les choses comme ça, quand j'ai dit, les deux fois là, c'était extraordinaire les choses. Mais il y a des dix mille fois où on a dit le score et que ça n'avait vraiment rien à voir. Et puis après, je connais les dirigeants reconnus comme étant les super fétichistes et tout ça. Quand je les ai abordés, on s'est parlé en privé. En réalité, ils n'y croient même pas eux-mêmes. Terrible. Mais ils font juste pour... Vous supportiez le derrick. Mais inévitable. Moi, j'étais d'éducation physique. Les hommes, est-ce que... Alors, le problème n'est pas là. Quand derrick jouait et que vous reportiez les matchs, le vocabulaire était plus facile quand même. C'est-à-dire ? Mais ça vient directement. Moi, tu parles... Enfin, puisque tu es emporté. Et puis, regardez un fait. Mais les gens ne font pas attention. Quand un joueur, par exemple, je vous vois, moi, je suis du derrick. Je n'ai plus de derrick. Le joueur de Veclubal Ballon. Il vient. Il est devant un arrière du derrick. Alors, il faut suivre le reporter ce qu'il dit. Quand le joueur du derrick se fait prendre le ballon par le joueur de Veclubal, lui, il dira que le joueur du derrick a perdu le ballon. Oui. Mais si le reporter est de Veclubal, il dira que le joueur de Veclubal a arraché le ballon. C'est des nuances. Oui, oui, oui. Très subtils. Oui, oui. Et moi, c'était allé plus loin. Parce que lui, quand il dit « Kako, Kako, Kako ». Mais quand Kako rappelait le ballon, je lui ai continué à dire « Kako, Kako, Kako ». Ah oui. Et tout le monde était accroché devant son poste de radio à l'époque et puis sa télévision. Puis ça venait ça au stade. Le poste de radio au stade alors qu'ils assistaient au match. Oh non. Je vous jure. Oui, oui. C'est quelque chose comme ça. Quels sont les conseils que vous pouvez donner comme ça aujourd'hui à nos jeunes reporters sportifs ? Vous voyez, regardez, vous voyez à la RTNC à l'époque, il y a deux journalistes que moi j'ai fait engager à la RTNC. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a Vendille à Fanane et à Miss. Puis moi, je suis allé en région pour les trouver là. Eh bien, ils, quand eux commentaient le match, il y avait une nuance et une différence. Parce que j'ai leur fait participer à la formation et des arbitres et des entraîneurs de football. Comme ça, il a une idée de réalité de ce qu'on attend des joueurs et tout ça. Au-delà de sa formation de journaliste et tout ça, il a suivi les éléments de la formation des entraîneurs de football. Qu'est-ce qu'on cherche dans le football ? Je me rappelle même une fois quand j'étais président de journaliste sportif de Kinshasa, j'ai demandé à tout le monde de la RTNC qu'ils aillent suivre une formation d'arbitrage de basketball. Ah bon ? Oui, oui. Moussamba, pompa la ba yamba. Qu'est-ce qu'il en donne là-bas ? Mais quand il est sorti de là, il est venu me voir président, tu avais raison. Ah oui, parce que là, tu as l'esprit du jeu et tu sais ce qu'on attend des joueurs, ce que demande l'entraîneur, l'arbitre. et là, vous possédez réellement le jeu. Et quand vous avez, vous assistez de là où vous vivez à la déglinge du football congolais, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous trouvez normal ? Non, moi, ça me fait mal parce qu'en fait, pendant des années, nous nous sommes battus. Il faut dire qu'à un moment donné, surtout mon ami de Tchipumpou et tout ça, on a tiré notre sport vers le haut. À l'époque, on s'est battus pour qu'on rentre dans le football professionnel, dans le sport professionnel. Mais il y avait un problème. On ne pouvait pas légisérer sur le sport parce que le mot sport ne figurait pas dans notre constitution. Donc, nous avions forcé un peu pour qu'il y ait une ordonnance présidentielle pour ça parce que, par la loi, on n'arrivait pas à tout ça. mais ça a été jusqu'à ce que au bout du pacte, ça ne s'est pas réalisé. Alors, j'étais étonné en 2011 parce que, pendant la conférence nationale, les Kabbalah qui avaient participé là-bas, ils ont influencé pour la construction, la dernière question que nous avons pour que le mot sport, qu'on en parle dans la constitution. Et depuis 2011, il y a une loi sur le sport qui est sortie et cette loi permet le sport professionnel. Mais je vois ici à la fédération, on essaye des formules, tout ça, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, mais je crois que parce que ils ignorent ce que c'est le sport professionnel. Le football professionnel, c'est un produit commercial, si vous voulez faire du football professionnel, mais il faut fabriquer le produit. donc ce n'est pas vous faites des textes comme ça. Non, le produit se fabrique. Regardez, l'Europe, la dimension actuelle, ils veulent, ils cherchent à gagner de plus en plus de l'argent, tout ça. mais au fur et à mesure, ils ajoutent des éléments. Vous croyez que l'oligarche russe qui s'est enrichi avec son pétrole enrichi là-bas, vous pensez qu'il a pensé être président du football ? Non. Ce sont les spécialistes, les experts du marketing qui sont partis les convaincre pour qu'ils viennent. professionnels. On ne peut pas faire du football professionnel sans expert de marketing sportif. C'est ce que nous voulons faire ici. On croit que c'est une affaire du ballon et le... Non, 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 non. C'est une affaire commerciale. Et on ne peut pas... Un club, vous voulez être professionnel, il faut mettre un capital, monter une entreprise et tout ça pour accompagner ça. Mais c'est difficile, non ? C'est difficile. Je vous pose la question. Mais non, qui s'intéresse aux spécialistes et aux experts en marketing sportif ? C'est simple. En tout cas, moi j'ai la formule. N'est-ce pas ? Oui, que vous n'allez pas révéler ici. Non, même pas à eux s'ils ne viennent pas à moi. C'est du fétichisme. Non, non. C'est parce que tu ne vas pas donner un cadeau à quelqu'un qui ne sait pas à l'utiliser. Ce serait même du poison. Tout à fait. Et puis, comme je vous disais avant qu'on entre ici à propos, j'ai l'impression que nos politiciens n'ont pas tellement besoin du sport. Là, ils me l'ont dit à l'époque. Ils ont besoin de l'éclat sportif. Mais l'éclat sportif, c'est ça. C'est ça, justement. Je crois justement que ça arrive comme ça. Pour eux, c'est la victoire. Mais la victoire ne vient pas. Il n'y a pas une main invisible qui conduit la victoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vraiment une équipe de recruteurs fait le tour du Congo, il y a moyen de faire des équipes extraordinaires, non ? Il y a des talents ici. Oui, mais vous savez que vous êtes vice-champion du monde le club. Est-ce que vous savez les Congolais ? Vous êtes vice-champion du monde le club, non ? Avec Mazembe. Vous ne vous rappelez pas ? Si. Mais qui en parle ? Qui répète encore ici que Mazembe est vice-champion du monde ? Alors que les journalistes devaient tous les jours quand ils disent Mazembe, il faut qu'ils enchaînent vice-champion du monde de telle année, quoi, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que Moïse avait fait ? Il a pris les joueurs de Kinshasa ici, il a récolté les joueurs ici et puis avec ça, il est allé jouer la Coupe du monde du club et il est sorti vice-champion du monde. Les Léopards étaient aussi à un niveau élevé et puis plus rien. Oui, mais il faut dire aussi que déjà, à l'époque de Léopard, il y a eu plus une volonté politique parce que, si vous vous rappelez bien, on a dû faire venir les Belgiques et puis on a massé un peu tout ce monde-là. Il y a eu une concurrence entre les locaux et ceux qui sont venus et finalement, quand tu vois l'équipe qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, c'est la majorité des locaux. Or, nous, on ne soigne pas l'organisation locale ici. Donc, ces joueurs d'Europe comprennent comme ça de temps en temps. c'est difficile de constituer une équipe, de créer une ambiance. Oui, mais on peut créer une équipe et créer des structures. Non, non. Il suffit simplement que nous puissions arriver à avoir des clubs, une ligue professionnelle de football. Ça va déjà nous aider énormément pour pouvoir avoir une équipe bien et une équipe nationale capable de tenir. Simplement, la Coupe d'Accepter le football professionnel, l'organiser. Et nous avons le résultat. Ah oui. Oui, oui. Moi, je suis convaincu. Alors, vous n'avez pas été que sportif parce qu'à un moment, vous avez été directeur de la formation. Oui. Quels souvenirs gardez-vous ? Oh, ben, des souvenirs heureux avec vous, non ? Oui, parce que vous étiez directeur et puis moi, sous-directeur. Oui. Est-ce que vous le sentiez seulement ? Si. Oh, le... Vous étiez journaliste, comment, présidentiel. Oui, mais... Ça aussi, hein ? C'est vrai, mais... obéissant aux ordres du chef. Oui, mais le chef n'était pas du genre. Le chef qui était mon ami. Oui, il n'était pas du genre. Non, non, même... Même avec les autres journalistes. C'est comme ça que j'expliquais cet esprit-là. Si vous êtes dans une direction, si vous travaillez pour la direction, si vous êtes pour une entreprise, si vous comprenez que vous travaillez pour des êtres ennemis, vous pouvez même être des ennemis, mais pour l'entreprise, vous allez... Travailler ensemble. Ah oui ! Parce que... J'avais dit un jour à mon ami Basunga, parce que... Une fois, il était malade d'hospitaliser, je suis allé le voir. Quelques années plus tard, moi, je suis tombé malade, il n'est pas venu me voir. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé le voir. J'ai dit, ben... C'est tout fait bizarre. Tu étais malade, moi, je suis parti te voir, et moi, je... Tu n'as jamais... Lui, il était directeur à l'époque ? Non. Il était au-dessus de moi de tout ça. Nous, n'étions que service, hein, service, et lui, il était chef de service. Mais, moi, je ne tenais pas compte de ça. Moi, je voyais comme un collègue et ami, moi, je suis hospitalisé, il vient pour me voir. Je dis, vous ne comprenez pas la chance que nous avons. Il y a 80 millions d'habitants dans ce pays. Nous sommes les seuls à être là. Et puis, après, lui, je sais, évidemment, il est du Bas-Congo, il n'est pas venu me voir parce qu'il croit que les gens ne font pas de fétiches, tout ça, que là-bas, j'ai dit, quel fétiche tu peux me faire, là ? Et puis, de toute façon, si tu as vraiment des fétiches, moi, je crois que le DG est plus haut, là-bas, tu peux me viser plus haut, mais si je prends ma place, tu le prends dans un paf, c'est plus bas. Non. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait que nous aurions dû faire parce que nous connaissions et que nous n'avons pas laissé aux plus jeunes ? Franchement. Bon, il ne faut pas le regretter trop, on leur a laissé beaucoup, on leur a laissé beaucoup, mais évidemment, nous étions fonctionnaires de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise aurait été privée et nous aurions vite compris les choses. On a travaillé un peu en concurrence. et en fait, le vrai problème, c'est qu'il devait y avoir une jonction entre nous et l'école des journalistes. Et remarquez, quand l'école envoyait les gens pour les stages et tout ça, c'était bâclé, ce n'était pas planifié, ce n'était pas organisé. Et le gars venait dans la rédaction, il se débrouillait tout seul. Il n'y avait pas de cohésion entre nous et l'école. C'est surtout ça le problème. C'est pas... Parce que pour envoyer les gens en stage et tout ça... Il faut d'abord une structure, il faut savoir où vous allez. Exactement. Et nous devons, nous et eux, on doit en parler. Qu'est-ce que nous voulons faire pour ceux qui vont venir en stage ? Et puis, je vous donne raison, il y avait une concurrence déloyale entre ceux qui étaient formés en Belgique et ceux qui étaient formés en France. C'est ridicule. Tout à fait. Tout à fait. C'est malheureux, mais... C'est un peu, peut-être le vététariat que nous cherchions. Nous étions. Que nous étions. On y était déjà. Il a le sens de la réplique. Et oui. Mais, quoi qu'il en soit, rien n'est perdu. On peut reprendre un zéro, les choses. si, et surtout, vous, parce que, moi, à l'époque, évidemment, vous ne vous rendiez pas compte, quand vous êtes rentré à l'école là-bas, tout ça, moi, je dis, si jamais un jour, nous avions, nous pouvions voir des télévisions privées et tout ça, le gars que je redoute, c'est ce garçon-là. C'était toi. Ah oui, oui, oui. Moi, j'y pensais déjà. Mais, comment ? Et je te suis depuis que tu as été réplique. Mais oui, moi, j'y pensais déjà. Parce que je voyais comment, quel effort tu faisais, tu as accepté de rentrer à l'école et tout ça. Je vais te révéler un secret. En fait, ce n'est pas un effort. Vous savez, on avait des amis qui nous disaient, qui nous faisaient croire, enfin, qui nous disaient, qui affirmaient que nous qui avons été formés en Europe, on apprenait à couper, à couper les bandes et tout ça. Et le premier à leur porter la réplique, c'était Kasson Gouema. Oui. Il dit, si je vais là où vous avez été, j'aurai plus de points que ce que vous avez. Oui. Et moi, plus tard, Kasson Gouema me fera aussi des malheurs parce qu'il me dira, tu sais, moi, on a fait le journalisme en Europe, maintenant, je fais la communication, les autres politiciens peuvent venir me consulter. Nous étions dans l'avion qui nous amenait aux Etats-Unis. Oui. Je me suis dit, mais comment ? Ben alors, si c'est comme ça, je vais aussi. Oui. Voilà. Ah bon ? C'était comme ça, Max ? Ma logique. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vivent, mais qui ne font pas attention aux autres. Évidemment, quand ils regardent les gens, c'est pour les empêcher de monter, etc., mais il faut voir autour de vous et puis si quelqu'un est de qualité, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Oui. Le mot de la fin, parce qu'il faut quand même qu'on termine, avec promesse de vous revoir pour parler d'autres choses. Si Dieu le veut. Ben, Dieu le voudra. Moi, mais le mot de la fin, moi, j'ai vraiment deux préoccupations. il y a ce problème de la presse. Je suis venu et je s'écoute tout le monde. Je vois tout le monde et puis j'aime qu'on en parle. Parce qu'il ne faut pas nous... Moi, je vois de ma génération et ils se plaignent. Oh, mais la presse, aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'il y avait. J'ai dit, oui, mais la solution, c'est quoi ? Voilà. Ça me préoccupe pour solutionner ce problème. Ça, c'est d'un. Il y a le sport. Je veux que nous montions une ligue professionnelle de football. et c'est par là que nous, on peut espérer faire du bon sport, du bon football et nous avons des qualités innées. Donc, j'ai mes deux préoccupations. Oui, mais nous avons un collègue qui est maintenant ministre, qui était sous nos ordres. Maintenant, il est ministre. C'est une porte pour vous, pour les rêves. C'est peut-être une fenêtre fermée. Qui sait ? Non, mais quand vous l'appelez, moi, quand je l'appelle, il prend. Eh bien, quand il va m'appeler, je vous le dirai. Vous attendez qu'il vous appelle les ministres maintenant, il n'est plus votre collaborateur. Appelez-le. Vous croyez que vous, vous n'avez pas besoin d'un direct. Moi, je crois, en tout cas, nous, du monde du sport, le meilleur footballeur, on va le chercher. vous entendez parler des transferts, là. Ou un bagnama. Tu as entendu ? Oui. Tu crois que c'est lui qui est allé demander aux Américains de le prendre ? Mais ici, c'est autre chose. Ah, mais si c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Moi, je suis ailleurs. Moi, je suis ailleurs. Je me souviens que quand vous êtes parti, je suis devenu directeur de l'information et quand son excellence Caboulot me présentait ses papiers, vous savez, c'était la politique qui nous intéressait, je signais. Et puis, le lendemain, quand je l'écoutais, tout le monde me disait « Mais comment ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? » Il dit « Mais c'est vous qui avez signé. » Je dis « Mais je regarde la politique, au sport, ça ne m'intéresse pas. » Oh, justement, tu signais parce que ça t'intéressait. C'est plus facile, non ? Oui, c'est plus facile. Ça voulait que le sport marche. Merci, Max. Merci, c'est à moi à vous remercier parce que j'ai eu l'occasion de parler, mon Dieu. Ah oui, c'est vrai, les amours d'antan. Oui, et de retrouver ceux-là au-delà de 40 ans peut-être qui sont encore avec nous. Sûrement, sûrement. Merci. Parce que cette émission va passer pas seulement ici mais également en Europe. On ne cesse de le répéter. En Europe, et aux États-Unis partout à travers le monde. J'ai eu un ami, un jeune confrère qui était aux États-Unis dernièrement qui m'a envoyé le retour de l'antenne en me disant je suis heureux de suivre votre émission à partir des États-Unis. C'est M. Kalengai qui a aussi une télévision. ce que je voudrais vous dire justement ce que vous me dites là il faut le répéter à tous les agents qui travaillent ici qui doivent savoir que leur travail est vu à travers le monde. Donc ils sont en concurrence avec les télévisiones du monde et quand ils travaillent il faut qu'ils en soient conscients. Il faut le leur répéter à chacun de ceux-là de ceux qui sont avec vous ici. Ils doivent le savoir. C'est important. Merci du conseil qui vient d'un aîné que j'ai beaucoup apprécié qui fut mon ami et avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Merci, merci, merci. C'est à moi un vrai merci. Et d'amener mesdames, messieurs cette émission est terminée. J'espère que vous l'aurez suivi. Nous nous avons peut-être laissé passer des nostalgies mais j'espère que vous l'avez suivi avec intérêt sur tout ce que a dit mon invité. Merci de nous avoir suivis. Merci.